Je suis Alexandre Crochet donc je viens de Castres de base, j'ai fait un bac scientifique et là je suis en deuxième année du DUT packaging emballage et conditionnement donc qu'on va plus communément appeler en fait PEC mais vu que ce PEC ne vous parle pas on va plus utiliser packaging emballage et conditionnement. J'ai 20 ans et du coup oui je suis en deuxième année. Pourquoi j'ai choisi un UUT ? Déjà c'est très simple parce que l'UUT en fait on est formé et vraiment les professeurs sont à l'écoute parce que le problème c'est si j'étais allé en licence c'est à dire à Toulouse ou je ne sais pas où vu que c'est dans des amphis etc c'est plus des cours magistraux donc c'est très compliqué de suivre. Ici on a vraiment les profs qui sont disponibles. Pourquoi j'ai choisi l'UUT de Castres ? Parce que Castres déjà au début moi j'habitais à Castres proximité mais aussi parce que Castres faut savoir que c'est une ville à taille humaine à échelle humaine vraiment et c'est ça qui est important. Pourquoi j'ai pris packaging en lui-même ? Parce que moi du coup je voulais vraiment inventer quelque chose de scientifique donc j'ai regardé sur Onistap etc qu'est-ce qu'il y avait et j'ai vu qu'il y avait le packaging emballage et conditionnement qui pouvait m'intéresser. Mon père lui qui était en maintenance connaissait d'ailleurs ces UUT là du coup il m'a dit ça ça peut être intéressant donc j'ai regardé. Ici j'ai postulé pour chimie et packaging et finalement j'ai choisi packaging, packaging emballage et conditionnement qui me plaisait plus finalement parce que j'étais allé aux portes ouvertes etc et j'ai vu vraiment ce qu'ils y faisaient et c'était très intéressant. Donc moi qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Plus tard moi je veux faire soit faire une école d'ingénieur soit faire un master parce que pour moi c'est important de faire beaucoup d'années d'études et en plus vu que le DUT va passer en trois ans bientôt c'est important parfois d'avoir plus d'études que trois ans même si trois ans c'est très bien on peut commencer à travailler etc les entreprises prennent vraiment. Donc moi j'ai choisi le cursus poursuite d'études parce qu'il y a deux cursus il y a insertion professionnelle et poursuite d'études. Pourssuite d'études c'est pour ceux comme moi qui veulent par exemple faire un master ou une école d'ingénieur et insertion professionnelle c'est ceux qui veulent faire une licence pro et s'insérer dans le monde du travail juste après. Donc moi j'aimerais bien du coup faire une école d'ingénieur donc il y a une école d'ingénieur qui m'intéresse à Reims celle-ci est dédiée vraiment au packaging en lui-même et une école qui m'intéresse sur le Havre donc là c'est une école d'ingénieur en logistique parce qu'il faut savoir que en packaging en base et conditionnement il y a trois axes donc le premier c'est la conception ensuite la logistique puis la qualité donc c'est vraiment sur les deux axes logistique et conception que moi je suis plus intéressé car en conception il y a une licence qui est à EZPAC donc c'est une école qui elle s'occupe vraiment de la conception qui ensuite mène vers un master en conception. C'est parti ! C'est parti !